Volet spécial, bibliothèque. Vous savez qu'est arrivé un malheureux incendie au courant de l'été et on a perdu l'entièreté de notre bibliothèque. Aujourd'hui, si on rend hommage à nos bénévoles, c'est pour démontrer l'ampleur de la solidarité dans une communauté. Votre présence ici démontre tellement bien que seul on va vite et qu'ensemble on va loin. Cette année, notre communauté, notre ville, a été durement éprouvée par un événement qui a eu des répercussions en termes de solidarité et de mobilisation aux quatre coins du Québec. Vous l'avez compris, je parle de l'incendie de notre bibliothèque. Il s'agit d'une perte matérielle de 58 000 documents. En plus du bâtiment, il s'agit d'une perte d'un lieu phare de la culture de Saint-Laurentine. Il s'agit aussi d'une équipe composée d'employés et de bénévoles qui ont vécu un drame humain, la perte de leur lieu de travail et du fruit de leur travail. Et je peux vous garantir que le fruit de leur travail, si on remonte à 25 ans, il était dans un genre de petit cabanon d'un hôtel de ville. Et l'évolution qu'il y a eu dans les dix dernières années, c'est mémorable. Nous avons invité cette équipe aujourd'hui pour souligner leur résilience et leur dévouement suite à ce événement. J'invite donc notre bibliothécaire, Mme Jocelyne Duford, et les membres de son équipe présente à venir me rejoindre, soit Mme France Dubé, Claire Gagné, Moralie Gagné, Danielle Gravel, Denise Léveillé, Arlette Lapierre, Anne-Marie Roy et Carole Ouimet. Dès le lendemain de l'incendie, d'avoir donné de votre temps, de votre énergie et d'avoir suggéré la situation au fur et à mesure qu'elle évoluait. Et grâce à vous et votre implication, votre bénévolat, je suis encore bien plus fier d'être votre mère. La façon que vous avez fait ça, j'étais là lors de l'incendie, c'est sûr que notre équipe de travail a été très touchée, mais dès le lendemain matin, on était en train de travailler avec des solutions. Donc, un énorme, énorme merci à vous tous. Je n'ai pas terminé. Également, nous avons un bénévole étoile que nous n'avons pas souligné lors de l'annonce de cette catégorie parce qu'il a été d'un soutien indéfectible, qu'il a donné du temps, sans compter, depuis l'incendie. J'aimerais remettre le titre de bénévole étoile de la ville à un monsieur qui n'a pas peur de dire les vraies choses. Quand ça ne fait pas son affaire, il est capable de le dire. Quand ça fait son affaire, il est encore capable de le dire. Mais il est d'un être très précieux, parce que des gens d'une honnêteté comme ça font toute la différence dans l'évolution de nos prises de décision. Donc, notre étoile de la ville, M. Moustache Mario Duford. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !